Musique Denis Robert, bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Que je connais. C'est vrai. On voudrait avoir vos réactions par rapport à Charlie. On a lu une partie de votre bouquin Mohican. Pourquoi vous avez écrit ce livre-là ? C'est un peu la phrase que je mets en exergue de Baldwin. On écrit des livres pour changer la perception que les gens ont du monde. Et ce livre-là était assez difficile. Il y a une longue période de maturation pour moi. J'y pensais depuis un moment. Mais un livre, c'est toujours une rencontre entre une époque, un auteur et une sorte d'électricité. Il faut sentir la musique dès le départ. Et avec Mohican, je n'y arrivais pas pour des tas de raisons. Je n'y arrivais pas parce que j'étais plein de sentiments et d'affections, surtout pour Kavana. J'avais un peu de rancœur à l'égard de personnes qui étaient dans le livre. Et donc, il fallait que je trouve une méthode très sèche et très factuelle de raconter cette histoire. Et donc, ça, ça demande une énergie et un regard et une profondeur. Et je ne l'avais pas. Et puis, après les attentats, je pense qu'un des déclics a été de voir que ceux que je considère comme étant des usurpateurs occupaient les médias et occupaient le terrain. Et je me suis dit qu'il fallait que je raconte cette histoire, l'histoire que je connaissais de Charlie Hebdo et d'Hara Kiri, et cette histoire de la presse. Mais au-delà d'une histoire de presse, c'est l'histoire d'une marque. Charlie Hebdo est devenu une marque commerciale. Et je voulais raconter sa captation, raconter les détournements et toutes les coulisses de cette histoire. Et en faire un récit, les Américains appellent ça du new journalism, mais en tout cas un récit écrit et distancié. Et faire en sorte que cette histoire parle à tout le monde. Pour rappeler à notre communauté, à nos auditeurs, qui est Denis Robert ? Denis Robert, c'est le whistleblower français de la banque. Qui a eu énormément de petits aléas avec des ubiciers, des procédures. Votre intégrité n'est plus approuvée. J'ai envie de vous poser une question. Qui est Kavana et qui sont les usurpateurs ? Kavana, sans Kavana, on ne serait pas là, vous ne seriez pas là. Une partie de tout ce qu'est la presse libre sur Internet, tout ça on le doit à cet homme. C'est-à-dire que dans les années 60, lui et son alter ego, son acolyte qui s'appelle Georges Bernier, dont le surnom et le nom connu est le professeur Choron. Donc à deux, ils ont créé la première et à mes yeux la plus importante aventure de journaux et de presse libre de ce pays, voire de la planète. C'est les défricheurs de la... Voilà, il y a très peu d'équivalents, sauf aux Etats-Unis, les expériences de free press ou de choses comme ça qu'il y a eu dans les années 60, qui a accompagné le mouvement un peu hippie. Là, on a eu une presse qui a émergé, qui allait à contre-courant de la presse américaine installée. Il y avait deux mouvements, en fait, en parallèle, qui étaient les Etats-Unis et la France. Mais la France avait une grande spécificité, qui était cet humour batté-méchant qu'ont inventé Kavana et Choron. Et donc ces deux personnes... Kavana était le... D'ailleurs, dans mon livre, il y a une phrase de Willem qui dit qu'il y avait un malin et un intelligent. Choron était le malin, Kavana était l'intelligent. Kavana était celui qui écrivait, qui concevait. Et Choron était l'ingénieur de tout ça, celui qui ramenait l'argent, qui avait un certain génie pour l'écriture. Mais c'est vraiment Kavana qui se bagarrait, qui avait les mains dans le cambouis et dans l'encre, et qui avait inventé ses journaux, et surtout qui s'est battu contre la censure. Parce que pendant 25 années, ils ont eu trois présidences différentes. C'est très loin pour vous, mais c'est Charles de Gaulle, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Et chaque fois, ils ont eu des problèmes avec la censure. Mais ce n'étaient pas des petits problèmes. C'est-à-dire qu'ils risquaient la prison, on interdisait l'affichage et la vente des journaux sous prétexte que ça a tenté à la jeunesse. Et donc, pour eux, ça a été une bagarre permanente. Et quand je dis qu'on leur doit tout, c'est-à-dire que la liberté qu'on a aujourd'hui, on la doit à ces gens-là. Et on leur doit même plus, parce que moi, je fais partie de ces gens, comme, je ne sais pas, Edgar Morin ou d'autres, qui pensent que sans eux, il n'y aurait pas eu mai 68 en France, et pas en tout cas un mai 68 aussi, ce qui s'est passé à ce moment-là, qui était aussi un mouvement précurseur. Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé ensuite. Mais ce sont eux qui ont déverrouillé, débloqué la société française. Et au-delà, des journaux en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, ont existé à l'image de ces journaux-là. Et donc, moi, je raconte de l'intérieur, des années 60 à aujourd'hui, comment ça se passait. D'abord, ce qu'on leur doit, il y a toute une partie du livre sur ce qu'on leur doit, cette bagarre contre la censure. Parce que ça se passait, j'ai retrouvé des travaux d'historiens, etc. Vous avez dans le journal officiel trois lignes qui interdisent ce journal. Et voilà, vous n'avez plus le droit de le sortir. Là, le premier numéro d'Hara Kiri interdit, c'était en 61. Et 25 000 exemplaires qui sont faits, et ils ne savent plus quoi en faire. Et donc, ils ont passé presque une année avant que le numéro suivant ressorte. D'abord, il fallait trouver qui censurait. Vous racontez quelle était la commission de censure, l'entretien avec la commission de censure. Qui est surréaliste, quoi. Et ils sont face à d'abord un fonctionnaire de ministère à l'intérieur, puis après avec un magistrat qui, en fait, c'est une censure morale, quoi. Le type, il a le journal et il compte les bites, toutes les phrases. Ils critiquent les dessins, des dessins de Topor qui, aujourd'hui, valent des fortunes en salle des ventes. Vous avez un magistrat qui trouvait ça noir et dégueulasse et qu'il ne fallait pas passer ça. Et donc, Cavana, en fait, plutôt, avec beaucoup d'intelligence, et en retenant Cheron qui avait envie de jouer au bourg pif, il va convaincre ce magistrat du fait que ce sont des bons garçons, qu'ils vont se corriger, etc. Et pendant la première interdiction, ils vont faire pendant une année, en fait, sept numéros sur dix mois, uniquement à un exemplaire ou à deux ou trois, quoi, pour ces magistrats, pour montrer pas de blanche, pour pouvoir ressortir à Rakiri. Et Rakiri ne va faire que grimper en qualité et en notoriété. Et à un moment, ils vendent 250 000 exemplaires par mois, puisque c'était un mensuel. Et puis, ils deviennent hebdomadaires après 68. Bon, c'est toute une aventure de presse et donc on leur doit beaucoup, quoi. – Qui a usurpé ça ? – Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début des années 90, naît un... Charlie Hebdo s'arrête en 1982. Et pendant dix années, il ne se passe rien. Il y a des petites initiatives en France, comme l'Idiant International, mais ça rencontre pas un grand public. Contrairement à Charlie Hebdo, qui vendait beaucoup et qui marchait très bien. Et puis, faute de lecteurs, et puis l'usure du groupe fait que ça s'arrête un jour. Et à ce moment-là, donc, il se passe dix années, et en 1992, naît un nouveau journal qui s'appelle La Grosse Bertha, qui était en opposition à la guerre en Irak, et qui réunit beaucoup de dessinateurs, dont la plupart des anciens de Charlie Hebdo, et vers la fin, Kavanaugh. Et un type qui s'appelle Philippe Vall, est dans cette équipe-là, et avec Cabu, ils vont se fâcher avec l'équipe de La Grosse Bertha, et ils vont décider de ressortir un journal, ce qui est complètement légitime. Et eux étaient sur une ligne plus politique, plus journaliste, que la ligne bête et méchante d'Original. Et ils vont donc sortir un nouveau journal. S'ils l'avaient appelé Tartompion, il n'y aurait aucun problème, il n'y aurait pas d'histoire et pas de livre aujourd'hui. Simplement, ils vont l'appeler Charlie Hebdo. Et si vous voulez, à mon sens, c'est la première usurpation, c'est-à-dire que La Grosse Bertha vendait, on va dire, autour de 15 000 exemplaires. Exactement le même journal, la semaine suivante, en enlevant Grosse Bertha et en mettant Charlie Hebdo, ça vend 180 000 exemplaires. Sauf que c'est un peu comme le Canada Dry. Ça a la saveur de l'ancienne Charlie Hebdo, mais ça n'est pas Charlie Hebdo. Mais jusque-là, à la limite, pourquoi pas ? Il y a des détournements de marques, des choses comme ça. Sauf que ce journal va petit à petit dériver, à mon sens. Dériver dans quel sens ? Dans le sens où l'idéologie de ce fameux Philippe Val va petit à petit prendre le pas sur tout le reste. Il va faire des éditos favorables à la guerre en Irak, il va faire passer ses idées, il va faire rentrer ses amis et des gens qui pensent comme lui dans ce journal. Il va virer les récalcitrants. Je raconte plein d'histoires. Donc, c'est un journal qui a l'apparence de la liberté. Parce que c'était des génies, les types qui créaient Charlie Hebdo. Il y avait de la créativité, il y avait de l'innocence. Ils avaient fait un journal qui était magnifique. Et ce type, c'est un peu comme un coucou qui rentre dans le nid d'un autre et il va en faire un instrument pour lui au fil des ans. Au début, je dis, tout ça s'est fait progressivement. Il n'y avait pas un plan préconçu. Mais si vous voulez, moi, je démarre cette histoire de nos jours. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, indépendamment de l'attentat. Parce que l'attentat a troué le ciel et le livre est complètement étranger à l'attentat. Il n'y aurait pas eu de livre s'il n'y avait pas eu d'attentat. Mais je prends l'équipe aujourd'hui et l'énorme problème qu'ils ont, puisque Charlie est devenu une marque planétaire, et j'essaie de comprendre d'où vient l'origine de ces problèmes. Et un peu comme en psychanalyse, je pense que c'est tout le linge sale et toute l'histoire qui n'a jamais été racontée, qu'il faut que je raconte tous ces secrets qui n'ont pas été dévoilés. Tous ces non-dits. Et ces détournements qui sont, en fait, le fait de plusieurs personnes, mais principalement deux personnages. Philippe Vall, qui est, vous devez le connaître, il est... C'est un ancien chanteur, non ? Un ancien chansonnier, oui, qui voulait être Léo Ferré. Et puis, c'était son rêve, qui est le fils d'un boucher charcutier de Neuilly, et qui était chansonnier, et qui va se prendre pour un philosophe, quoi. Ou pour un homme politique, et qui est un ambitieux, un type qui a soif de pouvoir. Mais qui, à mes yeux, c'est sans doute un des plus grands usurpateurs que j'ai jamais vu, quoi. Parce qu'en plus, il est intelligent, il sait écrire, mais je pense démontrer dans mon livre à quel point il est sans foi ni loi, quoi. Et à quel point, ce qui compte pour lui, c'est le pouvoir, l'exercice du pouvoir. Et c'est le... Il a tous les défauts de ces ambitieux qui arrivent, sans grand talent, mais grâce à des réseaux. Et ce que je lui reproche, indépendamment du détournement de fonds, parce qu'il y a de l'argent, etc., mais c'est d'avoir détourné le fond et le sens profond de ce journal. Et d'avoir grimpé comme ça dans la hiérarchie, dans la hiérarchie de ce pays, on va dire, en marchant sur la tête, en écrasant la beauté, l'innocence et la créativité de génies comme Reiser, Kavanaugh et d'autres. Et en abusant de la faiblesse et de la vieillesse de Kavanaugh. Vous parliez de réseaux. Est-ce que vous pouvez me décrire ces réseaux ? Est-ce que vous les connaissez ? Les réseaux. Les réseaux, c'est... Oui, c'est-à-dire que c'est assez troublant de voir que dès qu'il y a une pétition, dès qu'il y a des soutiens, on revoit toujours les mêmes personnes. La maison d'édition Grasset, Bernard-Henri Lévy, le journal Causeur. C'est toute une bande de gens comme ça qui... Il y a un premier cercle. Et puis ensuite, il y a tous ceux qui ont fait allégeance ou à qui ont rendu des services, des renvois d'ascenseurs, etc. Et là, aujourd'hui, il bénéficie de l'aide, de l'appui d'une chargée de communication qui s'appelle Anne Hommel, qui était la personne qui s'était occupée de la com' de Cahuzac, de Dominique Roscane, d'Omar Bongo, et qui est une femme assez puissante, également à mes yeux, sans foi ni loi, et qui fait tout pour protéger cette bande. C'est des gens qui se coopent entre eux, qui veulent le pouvoir, et qui écrasent tout sur leur passage, et qui ont des entrées dans toutes les télévisions, les journaux, etc. Et donc, voilà, moi, je suis le spectateur. Je ne suis pas, comment dire, mon état d'esprit et ni la revanche, ni la colère, ni tout ça. Je suis quand même assez épaté par la force et la puissance de ces gens-là. Parce que, par ailleurs, Mohican, qui vit sa vie de livre, plutôt bien d'ailleurs, c'est-à-dire, il est sorti avant les attentats, enfin, il est sorti il y a trois semaines maintenant, et grâce à Internet, grâce au bouche à oreille, c'est un bouquin qui est réimprimé, qui marche, donc je ne suis pas là pour vous vendre un livre. Vous parliez de psychanalyse. Oui. Avec les attentats, on a pu voir un moment très puissant, et ce moment très puissant a pu générer une décompensation. Est-ce que cette décompensation s'est matérialisée au sein de cette équipe ? Est-ce qu'il y a eu un problème avec cet argent qui a afflué massivement de Google jusqu'à le citoyen d'âme ? Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe ? Moi, je ne suis pas dans cette équipe, mais c'est très compliqué. Évidemment, il y a l'attentat, la mort de tous ces amis, de ces... qui... On ne peut pas se mettre à leur place, c'est une déflagration, on sait comment vivre après avec ça, mais il y a le problème de... Il faut continuer. Et moi, je ségrée à des types comme RIS ou d'autres, parce qu'il fallait que le journal continue. Il fallait, pour des raisons à la fois symboliques, politiques, et parce que l'arrêter, c'était... C'était... C'était donner raison aux tarés qui sont rentrés avec leur Kalachnikov. Mais... Donc, je n'ai pas de problème de fond, et je n'ai pas de problème d'ailleurs avec le journal. On n'est pas obligé de lire un journal, quoi. Simplement, je sais que dans l'équipe, en fait, il y a deux courants, enfin, il y a deux blocs qui s'opposent. Il y a la direction, qui est représentée par un ancien comptable qui a 30% des parts aujourd'hui, qui s'appelle Éric Porto, et par Laurent Sourisseau, dont le nom est RIS, qui est le patron de ce journal, qui a 70% des parts, puisqu'il a repris les parts de Charbes. Et en fait, vous avez une rédaction qui perd de plus en plus d'éléments, puisque Patrick Pelou est parti, Luz est partie. Ils essaient de virer par tous les moyens une fille qui s'appelle Zineb. Voilà. Et vous avez une équipe qui baisse les bras parce que la direction est complètement sourde, malgré la communication qui est faite aux demandes et aux requêtes de cette équipe. En fait, cette équipe, qui sont une quinzaine, peut-être une douzaine aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est créer une société des rédacteurs et avoir droit à faire le journal qu'ils ont envie de faire, qui a un partage du pouvoir dans ce journal. et vous avez une direction qui est représentée par l'avocat Richard Malka qui est toujours en coulisses et par RIS et compagnie, qui eux restent arc-boutés dans leur précaré qui est, on était les actionnaires, on a le pouvoir et on veut faire le journal qu'on veut. Et donc, il n'y a plus de communication entre eux. Vous en avez quelques-uns qui soutiennent la direction et d'autres qui veulent... Comment se positionne le ministère de la Culture par rapport à ça ? Le ministère de la Culture a joué les pompiers. C'est grâce à eux que le journal n'a pas explosé, quoi, parce que tout le monde... Il y avait une vraie bagarre à l'intérieur de ce journal. Et ce que je trouve assez troublant, c'est que cette histoire de société des rédacteurs, c'était exactement le même problème qu'avait l'équipe des anciens en 1992 quand ils recréent Charlie Hebdo. ils veulent créer une société des rédacteurs. Et Philippe Vall, Marie Cabrette, qui est la fille qu'on retrouve aujourd'hui là-bas, leur laisse croire, leur laisse entendre que ça va être possible. Et ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il y a un avocat que j'ai retrouvé qui s'appelle Bernard d'Artevel qui, lui, est sorti des radars et qui avait comme stagiaire Richard Malka. Et d'Artevel est un militant, un partisan de cette société des rédacteurs. En gros, pour qu'un journal soit libre et que les journalistes s'y sentent bien, dans des journaux, on va dire, normaux, entre guillemets, une société des rédacteurs doit avoir une part au capital. Peut-être pas la majorité, mais une part au capital. Et Charlie Hebdo a fait croire pendant deux, trois années qu'il voulait faire ça. Et en fait, ils ont réussi à écarter cette société des rédacteurs, à capter le titre à Cavana. La captation s'est faite avec des moyens que je décris dans le livre qui sont moralement pas bien. C'est-à-dire que Cavana était le fondateur, le créateur, le génie qui a monté tout ça. Et il va se retrouver dans un journal où il n'est plus rien. Il n'est plus actionnaire, il est pigiste. Et en face, vous avez Philippe Vall qui se prend des gros salaires. C'est quoi le gros salaire ? À la fin, il gagnait 13 900 euros de salaire. Et Cavana, il gagnait combien ? Cavana, il était pigiste à 1 800 euros. Mais il avait... Parce que quand même, c'était tellement énorme. Dans votre bouquin, il y a quelque chose qui m'a blessé. C'est l'attitude du journal face à Cavana et au fax. Vous savez, nous, on a une chaîne de hackers. Et je me suis projeté dans ce vieux bureau que vous décrivez très bien avec cette chaise en paille, avec Cavana qui écrivait encore à la main, qui ne maîtrisait pas et qui préférait écrire avec sa plume. Et il envoyait ses chroniques par fax. Et le fax, en 2010, s'est tombé en panne. Et on ne lui a pas changé son fax. Ouais, c'est le signe qu'il était contrairement... Parce qu'on se servait de lui comme une vitrine et une potiche. Et donc, quand le fax est en panne, on ne le remplace pas. Donc, il doit se débrouiller pour continuer à écrire ses chroniques. Et lui, il continue à les écrire parce qu'il est graphomane. Il écrit tous les jours. Mais c'est aussi son gagne-pain. Parce qu'à cause de la gestion de Choron, il n'a pas de retraite. Et donc, les 1 800 balles qui touchent, 2 000 balles l'aide. Et en plus, il a, c'est ce que lui a octroyé, ce que lui ont octroyé Philippe Vall et l'avocat Malka, 0,4% sur les ventes du journal qui représente bon an, mal an, entre 10 et 20 000, 25 000 euros, les années où le journal vend bien qui complète ça. Il a aussi des droits d'auteur, mais les droits d'auteur, enfin voilà, il a un train de vie, il a des enfants, etc. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la pauvreté. Mais quand on fait le ratio et le rapport entre des types qui se rincent, parce qu'il y a le problème de l'argent qui est quand même important dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il touche Philippe Vall, je fais le descriptif dans mon bouquin, il va toucher plus de 2 millions d'euros entre les loyers, la SCI qui crée, et c'est Charlie Hebdo qui paye les loyers, et puis l'argent gagné avec les numéros sur les caricatures, etc. Ils se partagent quand même beaucoup d'argent, et à côté, vous avez des types comme Cavana qui n'ont que dalle, et qui se font même voler, ils se font même prendre le titre d'Arakiri. Alors, il y a tout un procès, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails. Comment le livre a été perçu par Charlie, par l'équipe de Charlie en général ? Alors moi, j'ai des très bons retours de 3 personnes qui m'ont écrit de l'intérieur du journal, mais il n'y a rien d'officiel parce que c'est un bouquin qui les gêne. La difficulté du livre, c'est un livre, il arrive 9 mois ou 10 mois après les attentats, et je pense que avant, c'était que ce n'était pas possible parce que ce n'était pas audible, parce qu'il y a un côté sacrilège que de s'attaquer à Charlie Hebdo, mais moi, je ne m'attaque pas à Charlie Hebdo. Je m'attaque sans doute aux usurpateurs qui en ont fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Est-ce que Charlie aurait pu s'attaquer à Charlie ? Non, parce que il y a d'abord l'actuelle direction, c'est toujours la même équipe qui était autour de Philippe Vall, et on voit bien que Philippe Vall essaie de revenir dans ce journal-là et qu'il n'arrête pas de dire dans les déclarations qu'il fait que Risse est son successeur et Risse ne dit jamais un mot contre Philippe Vall et ça, ça fait partie de mon incompréhension parce que dans mon enquête, j'ai évidemment essayé de prendre contact avec ces gens-là, je leur ai écrit, ils ont refusé de me parler et ça m'a déçu de la part de Risse parce que je ne vois pas, j'avais aucun a priori à son égard et j'avais des vraies questions à lui poser. Par exemple, comment se fait-il quand il reprend Charlie Hebdo avec Charb qu'Abu et Val lui laissent ? Le journal était assez florissant grâce aux caricatures et tout. C'est un journal qui a toujours été hyper bénéficiaire, les journalistes ont été très bien payés et puis là, quand Val lui vend, il y a un trou de presque 500 000 euros de déficit parce qu'entre-temps, ils ont pris les dividendes, ils ont vendu l'appartement et ils se retrouvent avec un journal où il n'y a pas d'argent et la gestion était quand même un peu pas... Alors, il n'y a pas d'illégalité mais on est toujours à la limite. Et comment ça s'est fait ? Et ensuite, tous les procès qu'ils ont faits à Kavana dont personne n'a jamais entendu parler, je pense à Riz, j'avais toutes ces questions-là à lui poser. Et Riz m'a envoyé un mail en disant qu'il mettait en doute mon intégrité et il a refusé de me répondre. J'ai publié une partie de sa lettre dans mon livre et si vous voulez, l'autre réaction qui est quand même assez troublante, c'est celle de Philippe Vall et de Richard Malka qui ont refusé de me voir et qui m'ont envoyé des courriers d'avocat. C'est-à-dire que l'avocat Malka a pris une avocate pour me répondre, des lettres dont je publie des extraits aussi, des très longues lettres où il ne répond pas à mes questions mais il prend un ton un peu ironique comme ça pour tout ça. Mais bon, à la limite, c'est de bonne guerre. Mais ce que je n'ai pas trouvé du tout de bonne guerre, c'est le courrier que... Avec mon éditeur, Bernard Barrault, on est très complices depuis 30 ans. Donc Bernard est très important pour moi. C'est plus qu'un éditeur, c'est un ami. Donc on ne peut pas nous séparer, lui et moi. C'est pour ça aussi que j'ai fait le livre chez Julliard parce que je savais que ça poserait des problèmes. Mais Julliard appartient à une maison mère qui s'appelle Editis qui possède une trentaine de maisons d'édition. Et donc une dizaine de jours après le courrier recommandé que j'ai envoyé à Philippe Vall, la maison d'édition, le service juridique d'Editis a reçu une lettre de Georges Kijman qui écrivait au nom de Richard Malka et de Philippe Vall en disant, dans la lettre, la lettre disait en substance vous avez un auteur qui s'appelle Denis Robert qui est en train de commettre un livre profondément diffamatoire. On vous prévient. En gros, ils ne demandent pas l'interdiction du livre mais ils laissent entendre qu'ils ont intérêt à faire gaffe parce qu'ils vont déposer des plaintes, etc. Le même type de procédure Bayon que vous avez subie sur Claire Stream. Eh ouais, c'était un curieux remake. Mais si vous voulez, je ne trouvais pas ça de très intelligent parce que contrairement à ce qu'ils ont imaginé, à l'intérieur du groupe de Julliard, ça s'est su qu'il y avait cette lettre et les gens étaient scandalisés. Donc il y a eu autour du livre une sorte de mouvement de protection. Alors après, le problème que j'ai eu, c'est que le livre a été lu, relu par des avocats. Ça ne m'a pas gêné puisque moi, je n'ai pas envie d'être diffamatoire. J'en ai assez donné dans la question. Donc ça m'a permis d'être encore plus rigoureux que je l'avais déjà été. Vous n'avez jamais été diffamatoire ? Non, non, il y a eu des pressions qui ont été faites sur un de mes témoins qui est l'avocat, d'Artevel, qui me parlait. Le conseil de l'ordre des avocats de Paris a fait pression sur lui. Donc ça a été très compliqué mais ça, ce n'est pas à moi à en parler, c'est plus à lui. Donc le livre, ça a été assez dur et la veille ou l'avant-veille de sa sortie, j'avais fait état de cette lettre de Kijman dans l'épilogue du livre et on m'a demandé de l'enlever. Alors j'aurais pu me braquer et dire non, monter sur mes grands chevaux, il y a quelques années j'aurais peut-être fait ça. Parce qu'on avait essayé de censurer un de mes premiers livres qui était Pendant les affaires, les affaires continuent et j'étais allé chez un autre éditeur. Mais là, je me suis dit c'est pas grave, ce qui compte c'est que le bouquin sorte et que ma parole reste libre. Et ça n'est pas un service juridique d'une multinationale qui va me faire peur. Parce qu'il y a des liens entre services juridiques et l'avocat en question. Et tout ça, si on rentre dans ce processus-là, on ne s'en sort plus. C'est là où on s'auto-censure et tout. À un moment donné, il faut être un peu intelligent. Donc le livre est sorti, mais il est sorti avec toutes ces difficultés-là. Et c'est assez épuisant d'avoir cette pression-là en permanence. J'ai l'habitude, mais je pense que si ça avait été un autre que moi et s'il n'y avait pas eu cette relation avec Bernard Barrault, ce bouquin ne serait jamais sorti chez un autre éditeur. Et ce que je raconte aurait été inaudible. Et en tout cas, c'était très important pour moi de faire savoir, de faire connaître une autre histoire de Charlie et de Charlie Hebdo, d'autant que la marque devient, comme je le disais tout à l'heure, planétaire. Donc il était vraiment important que les gens sachent qu'en disant « Je suis Charlie », comme tout le monde l'a dit, il y avait vraiment une histoire qui était très différente de celle qu'on raconte. Et être Charlie, ce que je raconte dans le livre, c'est que « Je suis Charlie », moi je le suis à la manière de Godard, parce que Godard suit Charlie du verbe suivre. Et moi, je ne serai jamais le Charlie de ces usurpateurs, mais je suis Charlie et j'aime l'esprit de Charlie Hebdo, même si aujourd'hui je trouve que le journal, mais je ne peux pas leur en faire grief, mais ce n'est pas un journal qui est formidablement écrit et dessiné. Il y a toujours des choses intéressantes, mais dans le climat dans lequel ils font, c'est difficile, surtout s'il est meilleur ce bar. Mais le livre ne porte pas sur ça. Et après, il y a eu toutes les difficultés de la sortie où je me suis retrouvé face au rouleau compresseur. Je pensais que, vu la mauvaise image de Philippe Vall et tout ce qu'il avait fait comme erreur et comme connerie à France Inter, je pensais que les médias mainstream, on va dire, ne lui dérouleraient pas le tapis rouge comme ils le font dans une méconnaissance et une amnésie totale de tout ce qu'il a fait. T'as été surpris de ça, mais regarde comment sont traités les attentats à l'heure actuelle. Le PAF n'invite que la kyrielle d'experts classique. Et t'es encore surpris par ça ? Nous, sur Internet, on n'est plus surpris du tout de cette méconnaissance des dossiers. Oui, parce que c'est peut-être ma naïveté, mais moi, j'aime les gens, je fais confiance aux gens, etc. Je te donne un exemple qui peut-être... J'étais invité au moment de la sortie de Claire Stream et du film de début d'année au Grand Journal par Maïténa Biraben. Elle m'invite avec des trémolos, super accueils. Et quand le livre sort, on est six, on est huit mois plus tard. Le Grand Journal me réinvite en me demandant une exclusivité. Il passe par mon éditeur. Et donc, c'était normal. À ce moment-là, j'étais invité dans d'autres émissions. Le livre devait sortir. Et donc, évidemment, on accepte l'invitation parce qu'un livre, il faut qu'on en parle. Et deux, trois jours avant d'aller à cette invitation, parce qu'on était invité ailleurs et qu'il y avait cette exclusivité, on essaie de savoir quand... Et là, on apprend que je ne suis plus invité. Et tu t'apprends ça comment ? Je l'apprends par mon attaché de presse qui, sur mon insistance, a téléphoné à Canal. Parce que, peut-être que je suis naïf, mais je sais que cette fameuse Anne Hommel, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une directrice de communication, etc., est aussi très proche de Bolloré et elle est l'attaché de presse ou la directrice de communication de Charlie Hebdo, mais aussi de Maïtena Birabed. Mais ma naïveté, je me dis, cette Maïtena Birabed, elle a quand même, tu vois, je l'ai rencontrée, elle a quand même un peu de libre-arbitre et elle est capable, où il y a une rédaction en chef, ils ont quand même un minimum d'autonomie dans ce truc. et vu la manière dont elle s'est fait enfler par Philippe Vall, six mois plus tôt quand il a sorti ce bouquin merdique qui s'appelle « Malaise dans l'inculture », il lui a menti, enfin, etc., j'en parle dans mon livre, je me dis, bon, elle va quand même être... Mais non, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'ils vont me désinviter, ils vont inviter Philippe Vall, Tapis Rouge, etc., parce que c'est cette fameuse directrice de la com qui, en fait, choisit les invités du Grand Journal. J'en ai rien à foutre du Grand Journal. D'ailleurs, pour moi, quand je vais dans ce genre d'émission, ce qui m'est arrivé assez souvent, je n'y vais jamais avec plaisir. J'y vais parce que c'est mon travail, parce que c'est important de parler des livres, mais je n'ai aucune, comment dire, aucune propension à m'exhiber dans ces médias-là. Je déteste aller sur les chaînes Tout Info où on n'a jamais le temps de développer une pensée, une idée, etc. Je suis parfaitement conscient de la société, du spectacle dans laquelle on est, mais je n'ai rien trouvé d'autre. Quand tu écris un bouquin et que tu en chies pour l'écrire, ça fait trois ans que tu y penses qu'il t'habite en permanence, tu as envie qu'un maximum de gens le lisent et tu n'as pas d'autres moyens. Je suis content d'être sur Thinkerview, mais tu vois, je veux dire, il faut les utiliser aussi, les médias, il faut y aller. C'est un combat permanent. Et là, j'ai vu, mais ce qui est vrai pour Canal, ça s'est passé pour Le Figaro, pour Le Point, pour L'Express, pour ITélé, pour BFM, pour partout. Le mec en question est partout. Et personne ne lui pose aucune question. Il fait les ouvertures du matin. Je décris quand même dans mon livre précisément l'usurpation. J'explique d'une manière très factuelle comment ça se passe, mais il n'y a aucune question lui est posée. Donc, si tu veux, je n'ai pas de colère, mais j'ai un effarement devant la... C'est à la fois de la bêtise, de la paresse des journalistes de ces médias-là, puisqu'ils ont des cartes de presse. Il faut les appeler comme ça, mais bon, il faut qu'ils... Est-ce que tu ne penses pas que c'est une sorte de propagande ? De propagande ? Oui, au sens où Chomsky le dit. C'est ça. Sans doute, mais à un moment, il y a une vraie responsabilité des journalistes. Je pense à... Je ne sais pas, Thomas Soto, par exemple. Je ne les connais pas, moi, ces gens-là. Je le vois interviewer Val, Jean Lebrun, je crois qu'il s'appelle, sur France Inter. Pareil, c'est des types qui n'ont pas d'excuses. C'est des gens qui, s'ils font ce métier-là, ils doivent s'informer avant d'inviter des gens. Et ce n'est pas possible de faire ce qu'ils font. On a reçu sur ce même canapé les deux journalistes qui se sont fait censurer sur Canal+, sur leur reportage sur le Crédit Mutuel. Ils nous ont fait remonter des informations que l'on savait déjà, nous, sur Internet, sur cette autocensure, sur le fait que les journalistes ne faisaient plus correctement leur travail. Quel bilan, toi, t'en tires, mis à part ton bouquin, sur l'intégrité de la presse à l'heure actuelle en France ? Tenu, tenu par des gros groupes industriels. Je ne crois pas au complot. Non, non, c'est aucun complot. Je te dis une conjonction d'intérêts. Une conjonction d'intérêts. Parce que ces gens-là, dès que tu les critiques ou dès que tu émets un avis défavorable, ils sont tout de suite, leur rhétorique et leur réponse te taxent de conspirationnistes et qu'ils sont libres dans les médias qu'ils occupent, etc. C'est ridicule. La liberté, c'est d'abord un choix individuel et leur premier censeur, c'est eux. C'est pour ça que moi, un jour, j'ai démissionné aussi de Libération. C'est pour ça que j'ai le parcours que j'ai. On n'est jamais irresponsable. On est toujours responsable de sa vie, de ses actes, de ses papiers et quand ils sont honteux, parce que là, un certain nombre sont vraiment honteux, il faut le dire. Mais ceci dit, ce n'est pas pour ça que je vais, comment dire, même si parfois je suis dégoûté, arrêter de regarder la télévision ou que je la regarde quand même pour me renseigner, pas pour m'informer, mais ça me donne des informations, je les ai évidemment sur Internet. Mais des fois, pour voir où ça en est, pour apprendre des trucs, j'étais fasciné par, j'ai passé ma nuit aussi pendant les attentats, de regarder, enfin tu vois, il y a eu comme une drogue. Comment ? Tu as été fasciné par ce traitement médiatique ? Exactement, pas par ce qui était dit. Et j'ai trouvé d'ailleurs, c'était bizarre parce que pendant, moi j'avais mes filles qui étaient dans le quartier, donc il y a eu des moments, l'une de mes filles a même été enfermée dans une cave un moment, c'était très chaud pour elle. Et donc, moi je découvre les attentats pendant le match de foot. Je suis avec mon fils, on regarde le match de foot et je vois que Hollande se barre et tout. et donc je vais sur Internet et j'apprends très tôt par Facebook l'histoire du Bataclan parce qu'il y a eu des machins et tout. Et je me dis, putain c'est chaud, j'appelle une de mes filles et elle devait aller manger au petit Cambodge parce que c'est sa crétine. Et donc, elle y était allée la veille et elles me disent, mais non papa, il ne se passe rien et tout. et elle pensait que je me moquais d'elle. Je vous dis, je vous assure, faites gaffe, enfin etc. Et au moment où on se parle, il y a des sirènes et ça commence et tout. Mais il est 22h15, 22h30 tu vois. Et après, je regarde tout ce qui se passe sur Facebook et je regarde en même temps ITV, BFM, ils sont toujours sur la thèse des 8 ou 10 morts, ils sont hyper prudents. Je pense que c'était le contre-coup de ce qui s'est passé en janvier. Mais ils vont avoir deux heures de retard sur la gravité totale de ce qui est en train d'arriver. Et ça, j'ai trouvé ça assez troublant. En tout cas, dans le rapport qu'on peut avoir à l'information. Ils se sont fait un petit peu taper sur les doigts quand ils avaient eu le terroriste dans l'hyper-cachère au téléphone. Donc à mon avis, ça a dû leur laisser quelques petites séquelles. Mais tu vois, par rapport aux terroristes et aux conversations, je pense que je fais confiance à l'intelligence des spectateurs plus qu'à l'intelligence des médiateurs. Et quand un terroriste appelle pour revendiquer, pour dire que c'est bien de buter des gens, qu'il a un discours tellement délirant, je pense qu'il n'y a pas de prosélytisme dans le discours et que ça dépend. Je ne me suis pas retrouvé dans cette situation où il faut tout de suite transmettre le document. Mais c'est un document et je n'ai pas à obéir à ce que me dit le ministère de l'Intérieur ou de la Défense et à ne pas diffuser. Je suis un média libre, indépendant. Je suis journaliste. Un terroriste m'appelle pour revendiquer un truc. Mon problème n'est pas de faire plaisir aux terroristes ou de faire plaisir à l'État. C'est de considérer en écoutant l'information et ça ne me dérange pas de la balancer parce que c'est tellement délirant. En fait, si je peux me permettre de te couper, ils ont balancé les informations au moment où le raid... Ça, je suis d'accord. Évidemment. Quand le mec était planqué encore, ça, c'est n'importe quoi. Mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas ce que je veux dire. Évidemment, ça, il faut faire super gaffe. C'est comme filmer des cadavres. Non, c'est... Parce que là, j'entendais Routel-Kriyev dire qu'ils avaient eu des appels aussi qu'ils n'avaient pas passés, etc. Mais c'est vraiment parce que le ministère de la Défense ou de l'Intérieur leur avait interdit. Mais je trouve que justement ces prédicateurs, etc., moi, j'ai beaucoup appris sur l'état de la folie de ces... Enfin, on dit la folie, d'ailleurs. Il faudrait s'interroger sur le terme. J'ai beaucoup appris sur ces tarés. Je ne sais pas comment les appeler. Je n'ai plus de nom pour les djihadistes en regardant des reportages sur la RTBF mais qui sont passés en 2013, en 2012. Il y a un reportage qu'on peut retrouver sur YouTube. Ça s'appelle, je l'ai mis sur ma page Facebook, charia for Belgium. Avec l'augmentation des partis politiques en Belgique, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. On a des prédicateurs qui se baladent dans Bruxelles, dans Molenbeek et qui ont un discours de guerre. Et donc, le journaliste, c'est un peu traité à la manière de strip-tease, un peu comme ça. Le journaliste les fait parler, quoi. Les types, tu les vois. Il y a un père qui explique à un gamin, le gamin de 3 ans, il lui parle des armes, il lui dit que ce n'est pas bien d'écouter de la... Enfin, toutes les conneries qu'on entend aujourd'hui, ce n'est pas bien d'écouter de la musique, une femme, tous ces soi-disant... Est-ce que tu as essayé de te mettre dans leur tête ? Justement, en écoutant ça, c'est très intéressant. C'est là où, moi, j'ai un vrai problème par rapport à ce qui se passe, quoi. Parce que j'y pense en permanence, évidemment, quoi. Et comment... Le problème, c'est comment rester une conscience éveillée dans cette multiplication d'informations. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. Sinon que je n'agite pas mon drapeau, je n'ai pas été victime personnellement, mais je pense que les bougies ne servent à rien, que la compassion, c'est... Ça fait du plaisir aux gens, mais moi, ça va, quoi. et je pense aussi que... Est-ce qu'on est en état de guerre ? Je ne pense pas qu'on soit en guerre. Parce que pour être en guerre, en état de guerre, il faut avoir un état en face. Et je ne pense pas que l'état islamique soit un état. Je ne sais pas ce que c'est, l'état islamique, mais en tout cas, je sais qu'il existe de notre responsabilité, de la responsabilité des pays occidentaux, de la responsabilité des États-Unis, des Russes aussi, de la politique, au Moyen-Orient, etc. Je dis des évidences, quoi. Mais c'est notre création, ces gens-là. Ce n'est pas des évidences pour tout le monde. Quand tu vois Manuel Vaz qui dit « Il nous attaque parce que nous représentons la liberté d'expression, la France, on peut se balader des cuis nus avec du ketchup et une petite plume. » Alors que ceux... On en a interviewé plusieurs sur notre chaîne YouTube et puis on a un réseau aussi dans le renseignement. Ceux de terrain disent clairement que c'est les répercussions de nos frappes aériennes pendant 15 ans avec l'Irak, l'Afghanistan, les mensonges médiatiques qui a créé des névroses chez ces gars-là. Ces névroses ont été récupérées par des gourous. Ces gourous ont été instrumentalisés et financés par certains services pour déstabiliser certaines régions et ça donne ça. Maintenant, le chien s'est retourné contre son maître avec toute la profondeur de leur névrose. Non, non, mais je suis d'accord. Mais après, on a un autre problème. C'est un peu comme toute proportion gardée avec le Front National. À un moment donné, quand on invite le Front National, on le crée. Aujourd'hui, il est à 30-40%. Tu es obligé de la manière dont tu le traitais avant. Aujourd'hui, on a un putain de problème dans ce pays qui est la propagation de ces types-là qui sont capables de frapper n'importe où et tout le temps et des services de renseignement qui étaient à la ramasse, qui le sont toujours un petit peu. Donc, le fait que je ne considère pas qu'on soit en état de guerre ne, comment dire, ne mésestime pas le problème. On est quand même dans une situation hyper dangereuse et j'ai envie d'être protégé avant tout. Et donc... Tu es prêt à sacrifier tes libertés pour être protégé ? Alors, sur le débat de la loi sur le renseignement, si tu veux... Réponds à ma question. Est-ce que tu es prêt à sacrifier tes libertés pour plus de sécurité ? Je n'ai pas de problème essentiel par rapport à ça. Sur la loi, sur le renseignement, je ne veux pas en discuter dans le détail parce que c'est très compliqué. Mais je ne suis pas opposé, si tu veux... Moi qui suis journaliste et qui étais quand même en permanence écouté, filé, par la DST, par les officines, tous mes téléphones étaient écoutés, etc. Je me suis toujours démerdé pour... trouver le téléphone un peu plein, tu vois. Donc, je ne vais pas aujourd'hui pousser des grands cris parce qu'il y a, si tu veux, ce maillage, etc. Parce que je suis très conscient d'un autre problème qui est celui de l'absence totale de cadres juridiques dans le cadre de cette guerre, en tout cas, contre les djihadistes qui sont en France ou les types qui se retrouvent. Et, si tu veux, le problème qui existait et qui existe toujours, c'est comment tu fais ? Tu as une information, tu sais qu'un imam ou qu'un type se réunit au fin fond de l'Auvergne ou n'importe où dans une montagne et que des types arrivent, etc. Il faut les écouter, il faut les surveiller, il faut les arrêter, il faut voir ce qu'ils font, mais il n'y a pas... Tu vas voir un juge, ça prend... Le cadre juridique n'est pas possible. Donc, il y a la nécessité de donner aux militaires ou de donner aux policiers des possibilités d'aller écouter ces gens-là, de les surveiller et de les gauler, parce qu'il n'y a plus que ça aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait créer une loi sur le renseignement qui donne la possibilité à ces militaires de faire ça. Et donc, pour arriver à ces informations-là, il y a une nécessité d'écoute, etc. Alors après, c'est tout le problème du contrôle de tout ça, mais moi, en tant que journaliste, je ne suis pas là à crier avec tous mes confrères qui, généralement, n'en font pas du journalisme, tu vois. Est-ce que tu penses que ceux qui surveillent les surveillants sont suffisamment intègres ? Alors... Non, il y a un problème de surveillance des surveillants comme il y a un problème de... C'est pas antinomique ce que tu viens de me dire, là ? Non, parce que... Mais entre deux mots, je choisis le moindre. Tu connais cette phrase très connue, un peuple qui est prêt à sacrifier sa liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre ? Je sais, mais ça demanderait une réponse plus approfondie parce que est-ce que je suis prêt à... Oui, si tu veux, ça ne me dérange pas qu'il y ait dans des moments comme ça, qu'il y ait un état d'urgence. On est dans un... Mais il ne faut pas que ça s'éternise, il ne faut pas que des gens l'utilisent et puis il y a une nécessité de l'enquête. Je ne sais pas. Est-ce que tu as lu la stratégie du choc de Naomi Klein ? Non, j'ai le bouquin, je ne l'ai pas lu. Je vais le relire. Je vais le lire. Je connais le thème. Je connais Naomi Klein. Ce que je te propose sur ce sujet-là, on va passer à un autre sujet, je te réinviterai une fois que tu auras lu ce bouquin. Je te promets, en plus je l'ai chez moi, tu vois, mais j'ai des piles de livres chez moi et ils s'alignent. Là, je suis en train de lire Nocturne Indien, mais c'est rien à voir. Mais bon. On va passer aux préconisations. Qu'est-ce que tu peux préconiser aux jeunes qui nous écoutent dans l'air qui est en train de se tend, il y a une augmentation des risques, il y a les signaux faibles qui sont tous au rouge, une caste politique qui est de plus en plus soit incompétente, soit qui réagit dans l'émotion, soit d'une façon symptomatique. Un journaliste qui a 16 ans, tu lui conseilles quoi ? Ça y est, il a 16 ans, il veut être journaliste. la question que tu me poses... Comme d'hab ! Non, mais moi, j'ai trois... J'ai un fils qui vient d'avoir 11 ans, j'ai une fille qui a 22 ans et sa soeur qui a 26 ans. Donc, mon fils, j'ai l'impression que ça lui est passé un peu au-dessus. J'essaie d'en parler avec lui, mais ça ne l'intéresse pas. Enfin, il n'était pas conscient de... Je pense qu'il est matraqué en permanence par ces trucs et que ça crée une angoisse chez lui. Et donc, on en parle un peu comme ça. Comment tu fais pour aborder les choses ? Mais, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Vue imprenable sur la folie du monde et c'est le thème de la... C'est l'histoire d'un père et d'un fils qui se baladent. C'est comme un hand-movie et si tu veux, en substance, ce que je dis, c'est que l'éduquer, en tout cas, être son père, c'est à la fois le protéger, mais sans le rendre parano et qu'il continue à avoir confiance aux autres. Mais en même temps, qu'il ne soit pas naïf, qu'il ne se fasse pas avoir. C'est très compliqué, cette attitude à avoir par rapport à l'autre. C'est-à-dire que, soit tu deviens fond national ou complètement barré ou d'ailleurs, même au PS, il y a des discours comme ça, tu as une grande méfiance qui s'installe. Excuse-moi, je t'écoute entendre Front National, Barreille, Terroriste Institute. Nous, on a un point de vue anthropologique sur les choses. C'est-à-dire qu'on regarde les choses en face, certes, les déviances violentes, que ce soit l'armée américaine, l'armée française ou toute déviance militaire, pour nous, on a un regard anthropologique. Vas-y, continue. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais là, tu me posais la question du discours à avoir par rapport à des gens plus jeunes. D'abord, je ne suis pas un moraliste, j'ai peu de leçons à donner, mais en tout cas, je vis au contact par mes enfants et puis par leurs amis, etc. Et donc, voilà, l'attitude à avoir, mais tout ça ne repose que sur l'information. C'est-à-dire qu'il faut que ces personnes, quel que soit leur âge, s'informent, lisent, mais mon mot de 11 ans a une certaine réticence à la lecture, comme beaucoup. Donc, il est beaucoup sur Internet, il est beaucoup sur les sites et je crois que l'information, on la trouve sur Internet aujourd'hui, mais on trouve tout et n'importe quoi. Il y a les thèses. Comment tu fais pour gérer ça quand tu as un gamin de 11 ans qui a une maîtrise de l'ordinateur qui doit être deux fois supérieure à la tienne ? Non, c'est pas le cas encore. Ça va. Est-ce que tu as un filtre parental sur son ordinateur ? Non. Est-ce que tu lui as appris à surfer ? Est-ce que tu lui as appris à reconnaître ? Je regarde un peu sur quoi il surfe parce que je contrôle s'il a un iPad. Tu surveilles son historique ? Je tombe dessus. J'ai remarqué d'ailleurs qu'il est dans un certain nombre de jeux avec sa PS et dans d'autres trucs et qu'il communique beaucoup. Il parle de chat interne ? Il dialogue sur des messageries, etc. Je ne regarde pas ce qu'il dit, mais en général, il va sur des sites de basket, de sport, des choses comme ça. Donc, il n'est pas trop... Et s'il se radicalisait ton gamin, tu ferais quoi ? Je parlerais avec lui. Il n'y a que le dialogue, il n'y a que l'information, mais je pense qu'on l'a éduqué de telle sorte est ouvert à plein de choses qui ne se radicalisera pas parce qu'il n'est pas... Je peux me permettre de me mettre dans la tête de ton fils sur le second ? Si tu m'autorises ? Oui, je t'en prie. Ton fils, il grandit, il commence à s'intéresser au bouquin que tu as pu faire, il va regarder ton film, l'enquête, il voit que son père a été persécuté pendant des années pour une cause qui était juste et que heureusement que son père avait un grand cœur, une grosse tête et surtout une bonne tête brûlée. Il a résisté jusqu'à tout ça, ça a été David contre Goliath. Et un de ses amis subit la même chose et il décide de prendre les armes. Tu fais quoi ? D'abord, il ne me demandera pas l'autorisation, il ne me dira rien. Il décide. Je ne sais pas comment tout ça va évoluer. Mais si ça... On est obligé de s'interroger sur la question des armes aujourd'hui parce que si ça continue à se pourrir un peu comme c'est en train de se pourrir, peut-être qu'on sera obligé de les prendre les armes. C'est le dernier recours mais à un moment donné si on porte atteinte à ma liberté ou à ma manière de vivre, d'être, mon athéisme par exemple où on m'oblige et tout, je me défendrai. Et à un moment donné, la défense ultime, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux dire... Tu ne penses pas que la défense ultime, c'est... Il faut être deux pour se battre. Non, mais on n'en est pas là. Mais là, tu es en train d'imaginer un scénario noir. Mais je pense qu'au moment de la résistance... Là, mon prochain film, mon prochain documentaire va être... Ça fait un moment que j'y pense, mais je vais vraiment le faire. Ça va être le portrait d'une femme admirable qui a 93 ans qui a résisté pendant la guerre. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Anne Le Manoir. Merci. Et elle a résisté pendant la guerre. Et puis après, elle a soutenu le FLN en Algérie. Elle est devenue... Elle est devenue une des premières... Elle était secrétaire d'État du premier gouvernement algérien. Elle a un parcours incroyable. Elle est absolument inconnue du grand public. Et j'ai très envie de faire ce film avec elle. Et elle le sait, mais simplement, je n'ai pas encore trouvé le temps. Et ce film prend de l'acuité aujourd'hui avec ce qui se passe. Parce que la question à se poser, c'est comment résister, comment être résistant ? Comment rester cette conscience éveillée ? Comment ne pas croire tout ce qu'on nous dit ? Comment ne pas s'emballer ? Voilà. Mais moi, ces questions-là, je me les pose, quoi. Mais en permanence, si tu veux. Je lis beaucoup de choses là-dessus. Je lis des textes. J'ai des amis qui sont hyper remontés contre l'islam. D'ailleurs, j'ai relu un peu le Coran ces derniers temps, ce que je n'avais jamais fait. Je trouve que le Coran était hyper violent. Je ne m'étais pas rendu compte. Parce que tu as lu la Bible. J'ai lu la Bible. Mais la Bible, mais rapidement... Non, je n'ai pas lu la Torah. Mais rapidement, si tu veux, cette lecture m'épuise. Je préfère lire des romans. Mais là, si tu veux, par rapport à l'interprétation qui est faite du Coran, j'essaie de comprendre. Et donc, c'est Nina, ma fille, qui disait ça. Il y a des trucs qui m'ont... Je trouve que la manière dont le Coran traite les mécréants, c'est quand même un peu particulier. L'ancienne. La Bible m'a l'air d'être un peu plus douce à cet égard. Même s'il y a des scènes très violentes... Tu te rappelles de l'Inquisition ? Oui, mais c'est autre chose. Mais enfin, écoute, en tout cas, quand tu vois la manière dont se justifient les attentats, tout est justifié par le Coran et par l'islam. Et alors, j'ai des tas d'amis musulmans qui sont hyper modérés, enfin, etc. Mais il y a un vrai problème. J'ai des discussions avec eux. Mais un autre problème, c'est la manière dont ne sont pas gérés les mosquées en France. Et c'est terrible. Elles ne sont pas gérées. Bien sûr que si, elles sont gérées. On se fait acheter de l'intérieur. On se fait acheter de l'intérieur. Ensuite, il n'y a aucune formation d'imam en France d'une de ce nom. Et ensuite, les imams salafistes issus de l'islam la plus rigoriste, tu sais d'où ça vient. Oui. C'est un cercle vicieux. Après... Bien sûr, mais là, la responsabilité de l'État... Rappelle-moi, quel est le sponsor du PSG ? Oui, non, mais je vois où tu veux en venir, mais là, on peut aller sur ce terrain-là, mais ça nous mènerait... La responsabilité de l'État, dis-moi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur est aussi le ministre des Cultes. Donc là, ça suffit. Il faut les fermer, les mosquées. Ces mosquées-là. Si les musulmans ne sont pas capables de se gérer entre eux, il y a cette grande permissivité, etc. C'est plus possible de laisser ces... Quand on les a repérés, il faut les fermer, quoi. Et puis voilà, à un moment donné, il faut arrêter avec les bons sentiments. Il faut les avoir, ces sentiments. Mais il y a une... Tu ne peux plus accepter à l'intérieur de... Dis-moi ce que tu en penses, mais peut-on l'accepter ? Que des mecs balancent ces discours horribles sur les femmes, sur la musique, sur les enfants. Et ce qui est terrible... Et d'ailleurs, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est la manière... Parce que là, on est sur une génération de terroristes. Les mômes ont 20 ans. Là, tu en avais un qui avait 15 ans. Mais il y a tous les mômes qui sont déjà embrigadés, qui aujourd'hui, ont 4, 5, 6 ans et qui n'ont vécu qu'avec des images de décapitation, etc. Et c'est des bombes humaines. Ou que des bombes sur la tête. Ouais. Et donc, j'ai vu un... Je ne sais plus sur quel... J'ai vu ça sur Internet, mais ça venait d'une chaîne de télé. Un môme de 3 ans ou 4 ans qui avait été récupéré par sa famille. Et qui pleurait tout le temps parce que son père l'avait été à Daesh et lui avait fait voir et assistait à des décapitations. Et il voyait ça à longueur de journée. Et le môme était drogué par ces images violentes. Et il pleurait. Et dès qu'on lui mettait la télé avec l'image de décapitation, il se calmait. Mais tu vois ce que ça signifie si tu en as des milliers comme ça ? Je vais répondre à ta question en deux fois. La première, pour comprendre la psychologie des enfants de guerre, je te conseille le film de Mathieu Kassovitz qui traite sur ce sujet-là. Et pour répondre à ta question, je t'invite à aller sur Internet et aller voir une conférence de Krishnamurti à l'ONU en 1985 sur la paix dans le monde et sur qui, quel livre, comment ça se passe et peut-être avoir... Qu'est-ce que tu penses de Krishnamurti ? Ah mais Krishnamurti, moi, il m'a fondé, donc je n'ai pas en tête cette conférence, mais le livre que j'ai le plus offert dans ma vie, mais j'ai dû en offrir 25, 30, c'est De l'amour et de la solitude. On est sur un autre sujet, mais Krishnamurti est un type qui... Enfin, moi, j'ai lu ça avec passion, j'ai plein de livres de lui. D'ailleurs, ça fait un moment que je n'ai pas mis le nénan, mais je regarderai cette conférence. C'est vrai que, ces paroles de sagesse, d'ailleurs, dans le bouddhisme et dans le... Tu vois, c'est une religion qui est à part, je trouve qu'il y a une plus grande tolérance, et je ne suis pas bouddhiste, mais on n'est pas loin avec Krishnamurti. Donc, peut-être la sagesse, elle est là-bas. J'ai une dernière question pour toi. C'est compliqué de poser la question à chaque fois. En fait, celle d'avant était raide. Donne-moi un conseil, alors, que pour notre équipe. Donne-nous un conseil pour notre équipe. Un conseil comme ça pour la création de ce... Non, non, pour nous. Moi, je trouve que ce que vous faites, et c'est pour ça que je suis là, c'est vraiment, vous avez une intelligence, un regard. En plus, ce n'est pas de la même génération que ceux qui sont avec toi. Non, mais c'est vraiment de continuer, mais je n'ai même pas de conseils à vous donner. vous avez l'air suffisamment, comment dire, éveillé, mais on a besoin de... N'écoutez pas le regard des autres. Faites ce que vous avez en tête et puis, et restez une conscience éveillée, quoi. Et réfléchissez par vous-même en vous informant au maximum, quoi. Denis Robert, merci. C'est moi. 5 conseils pour la jeunesse. Donc, comment blanchir de l'argent sans se faire choper ? Alors ça, c'est facile. Ça, je peux vous dire. J'aime bien, il y a une phrase d'un juge que j'avais interviewé qui s'appelle Balthazar Garçon, qui est un juge espagnol, qui m'avait dit je ne comprends pas les braqueurs aujourd'hui qui prennent tellement de risques à braquer des banques alors que c'est si facile d'acheter une banque. Ça ne coûte rien. Donc, mon conseil, si vous voulez blanchir de l'argent, vous allez aujourd'hui peut-être aux îles Fidji où on peut acheter des banques pour pas grand-chose. Vous créez une banque, ensuite, vous lui mettez de l'argent et tout le problème de cette banque, c'est de rentrer dans le circuit. Et il faut arriver à un endroit qui s'appelle la Chambre de Compensation Internationale. C'est tout le thème de mon enquête sur Clearstream. Et cette banque, avec cette banque, vous allez prendre un banquier dans cette banque, vous allez payer, comme vous êtes très riche, donc vous avez beaucoup d'argent à blanchir, il faut que le banquier soit plutôt beau mec ou même une nana, une banquière avec un bien sapé, etc. Et puis, il faut que cette banque deal avec une autre banque. Donc, si vous êtes aux îles Fidji, vous allez aller en Australie, par exemple, vous allez trouver une banque australienne, mais la banque australienne va savoir que l'argent est un peu pourri, mais comme vous laissez un petit peu de commission, elle va accepter votre deal, elle va accepter votre argent. Vous avez franchi une première étape. Ensuite, cette banque, il faut qu'elle s'approche, comme je vous le disais, de la chambre de compensation. Une fois qu'elle sera dedans, ça sera très facile, votre argent sera blanchi. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans ce circuit-là, une chambre de compensation, c'est un conglomérat, on va dire, bancaire, où on achète, on vend des devises, des actions, des obligations ensemble, etc. Une fois que vous rentrez dans ce circuit-là, c'est bon, vous pouvez ressortir de l'argent où vous voulez et vous créez un circuit qui est intraçable jusqu'à ce qu'un contrôle se fasse sur ce type de circuit. Et un de mes grands combats, c'était ça, c'était de faire connaître ces pratiques-là et de faire en sorte que des contrôleurs puissent contrôler tout ça. Mais pour l'instant, c'est tranquille, vous pouvez y aller. Et même avec Daesh, ils n'ont pas encore contrôlé. Et c'est comme ça que Daesh, d'ailleurs, se finance. Je suis long, hein ? Non. Je dois m'abonner à Mediapart ou Charlie Hebdo ? Il faut vraiment choisir entre les deux. C'est Couteau sous la gorge. Mediapart. C'est quoi la meilleure école pour devenir Wesselberg ? C'est l'école de la vie, quoi. C'est con, ce que je vais dire, mais voilà, c'est tout. C'est à un moment donné, si vous êtes cette conscience éveillée, la douleur que vous fait l'injustice est plus forte que tout. Et donc, il faut vous arranger pour balancer l'info. Après, il faut être malin, quoi. C'est pas forcément se mettre devant. Aujourd'hui, la mésaventure que vit Antoine Deltour, qui est le jeune auditeur qui a balancé les informations de LuxLeaks, aujourd'hui, il est mis en examen au Luxembourg, ce qui est quand même infernal, quoi. Et donc, son seul péché est d'avoir informé un journaliste. et il est resté dans l'ombre et à un moment donné, il est apparu. Et donc, il est poursuivi par la société d'audit. Et lui, ce qu'il a dénoncé, c'est comment des multinationales comme Amazon, Ikea, Google, etc., ne payaient pas d'impôts alors que nous, on en paye. Ce type, il faudrait lui décerner la légion d'honneur, lui donner une bourse à vie. Et il faudrait que François Hollande lui déroule le tapis rouge à l'Élysée. mais tu vois, il est poursuivi pour avoir dit la vérité. Donc, il y a encore vraiment du travail, quoi. Mais je pense qu'il est plus heureux aujourd'hui, malgré tout, parce qu'il a fait ça et parce que c'est un héros, quoi. Et qu'il vaut mieux être un héros qu'un type soumis. Cinq auteurs à lire pour être malin ? Genre Chomsky, Guy Debord, je crois que vous l'avez cité. Oui, alors après, tu peux choisir. Mais moi, je préfère toujours la littérature. C'est-à-dire que j'apprends beaucoup plus de choses en lisant des romans qu'en lisant Noam Chomsky. J'ai adoré lire Noam Chomsky, mais ce qui m'a formé le plus, c'est de... Alors, ces gens-là m'ont formé, mais moi, par exemple, le livre qui m'a... Le premier livre que j'ai lu, indépendamment de Kavana, quand j'étais adolescent, mais qui m'a donné envie d'écrire ce que j'écris, c'est Truman Capote de Sanfroi, qui est le... Voilà, c'est la première fois que ce livre va changer ma vie. Après, il y a tous les livres de Richard Brottigan, qui est un Américain que peut-être vous ne connaissez pas, mais il faut lire Un privé à Babylone ou il faut lire La vengeance de la pelouse. Et derrière lui, derrière lui, il y a John Fante, il y a Charles Bukowski, il y a tous ces gens-là. Après, si on est dans les auteurs plus politiques, Noam Chomsky, effectivement, mais plus regarder ses conférences ou ses films que ses livres, parce que ce n'est pas quelqu'un qui écrit formidablement. C'est un orateur, c'est une puissance intellectuelle, mais ses livres sont assez chiants, me semble-t-il, sauf celui que j'ai fait avec lui, qui s'appelle Deux heures de lucidité, puisque je suis un des premiers en France, en tout cas, à avoir fait un livre d'entretien avec Noam Chomsky. Donc, il faut lire Deux heures de lucidité. Et puis, voilà, qu'est-ce que je peux conseiller d'autre ? Moi, j'ai relu Karl Marx récemment, je trouve ça. Je ne suis pas communiste, mais je suis marxiste, c'est-à-dire que il y a toujours son analyse des classes sociales, etc., reste à mes yeux vraiment pertinente. Et puis, qu'est-ce que je lis ? Je lis en ce moment David Foster Wallace, qui était un écrivain américain qui s'est suicidé récemment et qui a écrit un livre que j'ai commencé, mais il fait mille pages. Ça s'appelle L'Infini Comédie. Et je sais que cet été, très bientôt, je vais dire ça. Voilà, je t'ai donné quelques livres. Il faut lire les commentaires sur la société du spectacle de Guy Debord. Plus que la société du spectacle, c'est plus accessible. C'est sorti en poche, ça ne coûte rien. Il l'a fait en film aussi, c'est pas mal. Ouais, les films sont un peu chiants, mais ça peut... Mais ouais, c'est du situationnisme relou. C'est quoi le kit du journaliste intègre ? Le ? Le kit du journaliste intègre. Qu'est-ce qui vient dans sa valise ? Tu sais, il ne met pas grand-chose. Il arrive avec sa bite et son couteau. C'est un peu ça en général, il faut un carnet et un stylo. Mais je reprends Truman Capote. Quand il écrit De sang-froid, son livre, il n'a écrit qu'un seul livre intéressant. Les autres sont... C'est vraiment un livre important, De sang-froid, parce qu'on est dans un fait divers américain qui est l'assassinat d'une famille. et lui, il retrace le parcours des assassins et on est vraiment dans la tête des assassins. Et Truman, quand il écrit ce bouquin, il n'a pris aucune note. C'était un mec qui prenait tout le temps des notes parce qu'il était journaliste et il a fait travailler sa mémoire. Il a mis 12 ans à écrire entre le moment où il y a le fait divers et le moment où le livre sort. Et à un moment donné, quand tu as confiance en toi, tu te rends compte que c'est ta mémoire qui fait le tri et t'écris. Mais c'est quand tu es écrivain. Moi, j'ai une définition assez particulière du journalisme. Quand tu es journaliste, aujourd'hui, en tout cas, d'abord, il faut être webjournaliste, c'est-à-dire que tu ne peux plus être que sur le papier, évidemment. Et il faut être le plus précis, le plus rigoureux, le plus curieux possible. Et il faut toujours donner la parole à ceux que tu mets en cause. C'est la première chose à faire. Tu n'es pas là pour régler des comptes, tu es là pour approcher d'un truc qui s'appelle la vérité. J'avais un problème avec ça pendant longtemps parce que j'avais du mal à en parler, parce que la vérité, c'est un concept un peu religieux, etc. Mais non, la vérité, c'était une discussion que j'avais eue avec Noam Chomsky, d'ailleurs. Noam Chomsky m'avait dit « Tu vois, cette table, elle est noire. Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas une table et qu'elle n'est pas noire. C'est ça la vérité. C'est aussi con que ça. » Donc, à un moment, il ne faut pas les lâcher. Les types ne veulent pas vous répondre. En général, un type qui ne veut pas vous répondre, c'est un type qui a quelque chose à cacher. Et donc, le rôle d'un journaliste, c'est d'aller dévoiler. Ce n'est pas d'être un délateur, mais généralement, quand un type a quelque chose à cacher, sauf si c'est quelque chose d'intime, évidemment, ce n'est pas le problème. Mais généralement, il faut aller au bout et puis à un moment donné, il y a le moment de l'écriture. Donc, un journaliste, il faut qu'il, sur son kit, à part un carnet, un stylo, un magnéto, une caméra maintenant, il faut être un peu Shiva. Il faut avoir une grande pugnacité. Plutôt DST ou DGSE ? Plutôt DST ou DGSE ? DGSE, s'il fallait choisir. Des séries, tu veux dire ? Aujourd'hui, le système qui est aujourd'hui ou le système d'avant ? C'est ça que tu veux dire ? Non, mais j'ai l'impression que le système qui a été mis en place, qui veut réunir un peu tout le monde, ne fonctionne pas très bien. D'un autre côté, les renseignements généraux, comme ils existaient, ne fonctionnaient pas non plus. Mais tout le problème reste le contrôle démocratique, donc par l'Assemblée nationale, de ces outils de renseignement. Et il ne faut jamais oublier qu'un pouvoir politique peut changer, quoi. Et donc, que ces systèmes policiers que tu mets en place et que tu crées, un jour, peuvent être aux mains de gens qui ne pensent pas comme toi et qui peuvent les utiliser contre toi. Donc, c'est un peu compliqué. Contrairement à... Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'entretien que je faisais, quoi. Moi, dans un état, dans ce qui nous arrive en ce moment en France, il faut absolument un service de renseignement qui soit intelligent et qui soit très énervé dans le pays pour essayer de comprendre et de savoir et à l'extérieur aussi, quoi. Donc, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'expérience et beaucoup de sang-froid. Merci beaucoup, Denis Robert. Merci à toi, Carmen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.